bonjour à tous et à tous pour cet épisode mon invité Liliana Vidaillac cuisine de Lily on va appeler plutôt Lily ça sera plus facile bonjour Lily comment vas-tu je suis ravi de te recevoir à ce podcast suggéré par Marielle pour t'inviter donc Marielle à l'épisode 2 que tu as dû sûrement écouter c'est un plaisir partagé pour cette série intitulée entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs on va s'attacher à découvrir les différentes facettes et parcours de créateurs d'entreprises ou de projets personnels par un échange convivial Lily commençons par le début peux-tu te présenter brièvement bah oui je suis Lily de la cuisine de Lily Catering and Events Service de Hambourg je suis née à Belgrade en Yougoslavie j'ai vécu dans plusieurs pays en Europe notamment Angleterre à Londres France Toulouse et ça fait ça fait dix ans que je suis ici à Nambo j'ai fait une école d'électronique et électrotechnique voilà aujourd'hui je me retrouve avec pas mal d'expérience dans la gastronomie très bien mais très intéressant je pense que ça va être on va voir un échange intéressant sur la cuisine venant un peu plus en détail ton parcours tu as commencé si j'ai compris en Angleterre au service et puis petit à petit évoluer au sein des métiers de restauration c'est ça ? voilà c'est ça j'ai commencé j'ai gravé à l'échelle j'ai arrivé en Londres et comme je ne pouvais pas trouver vraiment de travail dans l'électronique je cherche un petit peu de travail dans la restauration j'ai commencé comme un serveur et très vite j'ai travaillé dans une chaîne de restaurants françaises une brasserie française et je suis devenue manager d'un restaurant qui était très bien noté et j'ai fini par gérer cinq restaurants dans la région de Londres avec pas mal de responsabilités ah ben non c'est un parcours intéressant pour de l'électrotechnique à la restauration et donc après tu es revenu en France ou tu es venu en France j'imagine par raison familiale si j'ai pu imaginer ? ah ben c'est ça c'est ça on a quitté à Londres et on s'est installé à un début à Hoche pendant un an et comme je ne trouvais rien là-bas et j'ai commencé à me jeter mon petit projet dans ma tête pour commencer pour replonger dans la restauration on a bougé à Toulouse et là j'ai commencé vraiment de travailler sur le projet de création d'un restaurant avec un concept de pays de Balkan de mes origines sauf que c'était pas la nourriture traditionnelle c'était vraiment un peu inspiré de cuisine de cette région là et adapté au goût de goût d'aujourd'hui au goût du français ça c'était très moderne mais quand même avec la musique et la décoration et tout ce qui va avec de la Pays de l'Est donc c'était restaurant Costana enfin c'est quoi en 2008 c'est ça ? j'ai commencé en 2005 et j'ai fini en 2010 quand j'ai déménagé ici donc tu es venue aussi à Hambourg et à Hambourg donc tu as dit 2010 ? on est venu fin de 2010 ici installé à cause de Airbus comme habitude oui comme beaucoup voilà comme beaucoup et on y reste voilà on reste oui en début j'ai pas travaillé en début j'ai pris un petit peu de temps pour moi et pour me reposer et pour prendre soin de ma fille voilà et après bah j'ai commencé encore une fois de me jeter un projet et voilà je me retrouve aujourd'hui avec quelque chose complètement différent c'est la cuisine de Lily à catering ici à Hambourg d'accord très bien donc ça veut dire on va revenir un peu plus en détail sur la cuisine de Lily puisque je pense que c'est ce qui intéresse nos auditeurs on va pas parler des dernières années actuellement donc c'est du gathering en français dans le texte ça va être préparation de buffet j'imagine et de petits fours pour des événements c'est ça ? oui c'est à peu près ça on propose un service traiteur un peu inspiré avec la cuisine française et méditerranéenne et c'est sous la mesure et c'est pour toutes les sortes d'event de anniversaire, communion, mariage, de séminaires, workshops, vernissage de galeries, tous les events qu'on peut imaginer bah voilà on peut s'occuper donc très bien Lily on revient un peu dans les années 90 commencer donc tu pars en Angleterre sans parler la langue si j'ai compris c'est ce que tu as appris sur place c'est ça l'anglais ? ouais c'est ça c'est ça exactement donc obligé commencer à chercher du travail bon dans l'électrotechnique c'était pas évident sans la langue donc tu te lances à faire dans le service dans la restauration et tu évolues assez rapidement à te retrouver en cadre à gérer à gérer donc un restaurant quelles sont les activités qu'inclus cette gestion ? bah déjà c'était assez intéressant parce que je me suis retrouvée dans la restauration et je me retrouve avec quelque chose qui ça me plaît beaucoup ça me plaît cet échange avec l'agent, avec le personnel et aussi avec le client et c'est quelque chose qui ça m'a vraiment motivé tout un début et c'est pour ça que j'ai resté dans la métier tout ce temps jusqu'à aujourd'hui comme j'ai dit bah j'ai commencé un service simplement comme un serveur et après bah tout s'est enchaîné assez vite j'ai gagné un prix comme un meilleur serveur de la chaîne de compagnie que j'ai eu dans la première année ils ont me proposé une petite promotion d'être assistant manager à partir d'assistant manager je me retrouve à gérer cet restaurant de Partie-Dessous-de-Londres et après bah avec cinq d'autres comme je disais tout à l'heure et là l'activité bah qu'est-ce que j'avais besoin de faire c'est vraiment de m'occuper de tout ça va dire de gérer les restaurants au quotidien, de gérer les clients, on avait un menu qui était pré-établi c'était menu français mais on avait la plate de jour et le menu de jour qui j'étais complètement libre de faire ce que je voulais j'ai gérer tous les achats, j'ai gérer tout le personnel, ça veut dire j'ai embouché, j'ai licencié, j'ai géré les gens de cuisine ça veut dire il fallait se mettre quelquefois assez forte devant un cuisinier qui me disputait ou qui criaient après tout le monde il fallait s'imposer quelquefois oui c'était très très intéressant surtout qui ça m'a donné beaucoup beaucoup d'expérience et une fois quand j'ai fait ça depuis bah je faisais pendant sept ans ça m'a donné beaucoup d'expérience et c'est ça ça qui m'a aidé de me lancer après pour monter mon restaurant à moi parce que je me sentais capable, je me sentais capable parce que j'ai touché petit peu de tous les aspects d'une restauration déjà et je me sentais capable de me lancer à mon tour d'accord ça veut dire que pendant sept ans en Angleterre tu as géré le restaurant donc le personnel, le marketing donc le côté cartes, les menus, le management en cuisine filer un coup de main si on peut dire aussi, oui parce que de toute façon c'est ça, il faut être multi-talent on ne voit que les plats quand on est assis à sa table mais il y a toute la face cachée à gérer et donc tout cela ça termine surtout désolé de te couper, surtout c'était une grande chaîne si tu veux, moi j'ai eu 32 personnes en responsabilité dans mon restaurant à moi ça c'était 32 que dans un restaurant et après tu avais 5 d'autre, ça veut dire que tu avais entre 15 et 30 personnes dans chacun de ce restaurant là ok, 5 restaurants il y avait beaucoup, tu as toujours des problèmes quand tu enseignes un manager, quand tu gères plusieurs restaurants tu ne vas jamais d'un endroit où tout va bien non, non, le crise management, c'est ça normalement tu vois quand ça ne va pas et normalement quand tu arrives, les gens ne t'apprécient pas trop parce qu'ils savent que tu es là de régler les problèmes et quelquefois c'est vrai que c'était assez difficile aussi de gérer toute cette jambe parce que comme une femme, il faut vraiment, comme je dis tout à l'heure, imposer et dire ben non, tu n'as pas le droit de faire ça et c'est fautif et il faut qu'on regarde ce qu'on va faire d'accord, donc ça veut dire des grands caractères sous stress beaucoup de stress beaucoup de stress parce qu'on a fait quand même beaucoup de turnover on a fait beaucoup de monde, beaucoup de clients et c'est vrai qu'on a géré beaucoup de stress pas que moi, tout le monde autour de moi oui, bien sûr et comment tu as fait pendant 7 ans à tenir ce stress par rapport ? je pense qu'il faut apprendre d'oser, il faut apprendre vraiment d'être juste c'est-à-dire qu'on peut rigoler quand il y a du temps pour rigoler il faut travailler quand c'est le temps de travail, il faut vraiment savoir la part des choses voilà, quand on peut se permettre de faire certaines choses et après j'ai eu un team autour de moi qui était bien aussi j'étais pas toute seule non plus, j'étais pas toute seule, arrivé quelque part voilà, j'ai eu un team qui était bien, j'ai eu un team qui je laissais toujours au restaurant qui était la mienne en titre, comme ça je partais tranquillement dans l'autre en sachant que quand j'arrive dans la mienne, il n'y a pas quelque chose à gérer après, quand c'était un problème de gérer le chef, j'ai eu d'autres chefs qui pouvaient m'aider sur le coup j'étais une fois dans la situation où j'étais petit peu laissée toute seule et j'avais besoin de licencier un chef parce qu'il volait l'argent ah oui, carrément et je l'ai licencié sous le coup et le problème c'est que je me suis retrouvée à 10 minutes après au fourneau avec d'habits de chef et il fallait diriger l'équipe de 15 cuisinières derrière moi et ça c'était pas drôle parce que j'ai arrivé déjà dans la situation où c'était beaucoup de... pas dispute, mais c'était pas simple de licencier quelqu'un comme ça du coup et la team qui, il fallait m'expliquer qu'il faut qu'il fasse ce que j'ai de la demande et ça c'était quand même marrant mais ça s'est bien fini du coup ça s'est bien fini et j'ai resté là-bas pendant un certain temps j'ai resté il y a quelques mois là-bas et après ça a été... mais c'est vrai que quelquefois la situation n'était pas facile on se l'imagine bien dans le sens... il y a le stress de la situation, le changement de la personne il y avait des liens puisque c'est de l'humain au final c'est que de l'humain en fait c'est une osmose, c'est un équilibre d'une équipe l'équipe, la bonne personne au bon endroit savoir laisser la confiance aux gens une confiance mutuelle puisqu'il n'y a que par ça qu'on peut travailler et puis on le voit très rapidement et puis déléguer aussi on ne peut pas tout faire tout seul et apprendre aussi un petit peu de diplomatie comment on parle parce qu'on ne peut pas toujours dire quelque chose très... très direct très direct il faut savoir quelquefois de poser des questions et des réponses un peu... tourner les choses de telle manière mais je pense que c'est un peu partout ça fait plaisir d'entendre ça puisque c'est des sujets que... moi j'ai été project manager aussi tu le vois, il y a des non-dits ou des attitudes où quand les gens viennent te parler après tu le savais déjà en avance parce que l'attitude de la personne était déjà... envoyait déjà des messages donc ça permet... ça veut dire que... on revient un peu à ton cheminement en Angleterre, c'est temps donc tu t'es fait un peu les armes sur les différents domaines en cuisine à gérer les gens gérer les crises les imprévus puisqu'en fait c'est ça un manager ou un team leader c'est que de l'urgence c'est les choses qui tombent en panne rester zen mais sortir les résultats et donc avec ça après avoir été en Angleterre un retour en France pour raison familiale j'ai compris ton projet personnel de restaurant qui mijotait dans ta tête pour utiliser un terme un peu plus cuisinier le Costana donc tu t'es dit voilà tu t'es lancé directement ou l'idée était déjà germinée avant ou c'était quoi ? c'était pas tout à fait direct comme je dis j'ai arrivé à Roche et à Roche il n'y a pas grand chose à faire surtout c'est moi que je n'ai pas trouvé que ce n'était pas grand chose à faire oui c'est sûr que de Londres à Roche ça fait une différence à mon avis mais c'était mon choix c'est moi que je voulais et j'ai vite réalisé que ce n'était vraiment pas pour moi oui c'est bien mais ça aussi j'ai arrivé là-bas je parlais pas la langue et quand on est dans un petit village de 200 habitants personne ne veut te parler si tu ne parles pas la langue tu parles pas la langue c'est difficile voilà et c'est là où mon projet personnel de restaurant Costana il a commencé vraiment de prendre un petit peu de place parce que comme je n'avais pas grand chose à faire on s'occupe oui voilà j'ai commencé à me lancer dedans de commencer de voir un petit peu de qu'est-ce que je vais faire comme menu comment je vais faire qu'est-ce que je vais faire comme décoration après le restaurant c'était quelque chose complètement différent qu'il s'était en Angleterre là on parle d'un tout petit restaurant où j'avais une grande équipe j'avais que d'une cuisinière et moi on était deux et quelquefois toute seule quelquefois on était trois mais ça c'était tout c'était pas plus que ça à Roche ou à Toulouse ? ça c'était à Toulouse d'accord donc de Roche à Toulouse ok à Toulouse de Roche on a déménagé à Toulouse voilà à Toulouse j'ai trouvé en début j'ai trouvé du travail dans une restauration pendant un an j'ai travaillé dans une restauration pour apprendre le français j'imagine voilà pour prendre la langue pour voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau de restauration là-bas voilà et c'est là après un an un petit peu plus parce qu'on est arrivé je pense 2000 quelque chose comme ça 2000 à Toulouse et c'est à 2005 que j'ai fait l'ouverture de Cochtana mais ça a pris quand même presque un an toute cette histoire parce que j'ai eu beaucoup de soucis de trouver un endroit après parce que je n'ai pas voilà je n'ai pas eu gros moyens du coup je ne pouvais pas acheter tout ce que je voulais je cherchais quelque chose petite je cherchais quelque chose où ça ne marchait pas très bien parce qu'en France il faut qu'on achète la fonte de commerce le fond de commerce c'est très cher tout ça ça a pris quand même beaucoup de temps et c'est là que j'ai commencé en 2005 vraiment avec le restaurant et là comme je dis c'était complètement différent mais c'était vraiment très bien parce que j'ai eu Goemio là-bas oui c'est ce que j'ai vu et quand j'ai vu les notes quand tu m'as envoyé je me dis quand même ça veut dire une force de caractère impressionnante de dire voilà tu as une idée en tête mais c'est bien en fait c'est le caractère principal de quelqu'un d'entrepreneur c'est vraiment y croire dur comme fer en son idée parce que pour pour se retrouver avec des critiques du Goemio moi je dis chapeau c'est dommage j'étais plus j'étais plus à Toulouse moi mais si j'avais enfin bon c'est comme ça je pense que j'ai eu quand même un petit peu de chance parce qu'ils ont venu je pense bon on ne sait pas je ne sais pas si tu sais comment ça marche on ne sait pas qui est on ne sait pas qui est client on ne sait rien c'est les gens inconnus c'est ça voilà c'est ça et moi je ne savais même pas que j'étais répertoriée dans la guide c'est un client qui est venu avec la guide et qui m'a montré la guide moi je ne savais pas c'est personne qui m'a appelé pour me dire c'est génial c'est encore mieux la chance que j'ai eue c'est qu'ils sont passés apparemment très vite après l'ouverture c'est vrai que pendant 5 ans consécutifs j'étais à différents 5 années de suite j'étais répertoriée pendant 5 guides comme il sort tous les ans j'ai répertorié pendant 5 ans moi je dis chapeau parce que après ce n'était pas aussi glorieux que ça c'était bien si tu veux c'était très bien j'ai adoré vraiment tous les moments de toutes ces 5 années je trouvais que c'était vraiment super mais c'était difficile parce que c'était le temps qui était compliqué parce qu'on est tombé il y a la crise de 2008 qui a passé par là après il y a beaucoup de choses qui s'est passées pendant cette période économiquement la France elle a commencé à ne pas être très bien et la culture française par rapport à la restauration et par rapport à la découverte de nouvelles choses à l'époque ce n'était pas très ouverte je trouvais aussi par exemple j'ai eu du vin du pays du Balkan et je sais qu'en début les gens ils me disaient mais tu es folle de faire ça parce que personne qui va t'acheter du vin de Macédoigny tout le monde va demander du vin français et ce n'était pas vrai les gens oui mais les gens ils sont vraiment allés avec un esprit très ouvert les gens ils venaient de découvrir les différents vins les différentes nourritures ça c'est vrai mais par contre ce n'est pas ouvert à tout le monde c'était pour un certain public d'accord voilà c'était les gens qui ont été un petit peu plus ouverts que les autres je veux dire des gens qui ont pu voyager voilà voilà qui ont venu de d'autres mais c'est ça aussi moi j'ai vu à Toulouse enfin moi j'étais 2000-2003 et c'est vrai que si on cherche des restos plus internationaux voilà mais ce n'est pas à tout le monde il faut les chercher moi c'était à l'époque les restaurants japonais aujourd'hui il y a plein je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment plein oui parce que la vie l'a changé oui oui à l'époque c'était assez compliqué parce que c'est vrai on trouvait les restaurants espagnols on trouvait les restaurants italien on trouvait les restaurants africains quelques-unes oui quelques-uns je me rappelle c'était à peu près tout 2-3 japonais et puis bon voilà c'est ça aujourd'hui c'est un petit peu mieux oui pour ne pas citer la société que tu as indiqué avant peut-être ça s'est ouvert un peu plus c'est vrai que ok et donc du coup tu t'es retrouvé si j'ai bien compris par ton mari à venir à Hambourg donc comme beaucoup de Toulousains on va dire qui viennent ici pour quelques années et qui au final restent pas mal d'années donc on fait un peu de publicité pour Hambourg aujourd'hui on avait un temps un peu mitigé la Venise du Nord j'adore j'adore la ville c'est vrai que ça me plaît beaucoup c'est le côté industriel et tout ça j'aime beaucoup cette ville très internationale mais malgré la pluie malgré le mauvais temps non faut pas dire ça les Hambourgeois disent il n'y a pas de mauvais temps il n'y a que juste le mauvais équipement bon après c'est vrai que c'est très vert donc du coup arriver à Hambourg la Porte du Monde comme on le dit ici à Hambourg puisque c'est quand même port ouvert sur le monde c'est le port d'entrée pour l'Allemagne bon vie de famille j'imagine puis se dire bon Hambourg dans un certain temps se relancer puisque tu as eu quand même un passé avec la restauration en te disant ça a encore mijoté dans ta tête on va dire on peut dire que je m'ennuie à celui ça veut dire qu'il faut que je bouge non mais c'est bien ça dénote d'un esprit actif c'est très bien et donc voilà et donc j'ai commencé la cuisine de Lily j'ai cherché quelque chose vraiment entre midi je ne voulais pas retomber dans la restauration parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé et que j'avais besoin de quelque chose un petit peu plus plus cool en disant ça veut dire plus cool voilà à mon rythme où je pouvais choisir quand je vais travailler à quel client je vais reprendre et tout ça et je me suis dit qu'est-ce que je fais je ne vais pas ouvrir le resto je ne vais pas ouvrir le café je ne vais pas me lancer dedans et j'ai commencé tout doucement avec cette catering service que j'ai appelé la cuisine de Lily et ça a démarré doucement mais bon 5 ans après je suis toujours là et après la corona je suis toujours là écoute félicitations parce que c'est vrai que passer le cap des 3 ans et à son compte c'est le plus difficile à côté marketing bon après ce qui est bien en bourse c'est que tu as une ville assez internationale et les gens sont ouverts un peu à tout ça aurait été à l'extérieur d'une grande ville moins évident donc toujours là c'est génial on arrive un petit peu à la fin de notre épisode mais j'aimerais peut-être revenir là-dessus c'est-à-dire que dans la cuisine de Lily tu combines un peu cuisine française et cuisine des Balkans ou c'est un peu de tout ou méditerranéen ? non pas du tout non pas du tout Balkans là c'est vraiment j'ai fait une cuisine qui est très créative moderne élégante avec plein de couleurs surtout c'est avec le produit frais et produit de qualité c'est vraiment basé sur une cuisine français méditerranéen mais un peu modernisé si tu veux d'accord après il n'y a pas c'est vraiment fait sur la mesure parce que je n'ai pas de menu je n'ai pas de menu fixe non avec le client alors voilà tout est personnalisé ça veut dire que j'ai créé chaque fois je discute beaucoup avec des gens et c'est ensemble qu'il y a de voir vraiment qu'est-ce qu'il faut proposer oui par rapport le public l'événement les goûts par rapport de goût par rapport de préférences par rapport de budget par rapport où c'est événement qu'est-ce que c'est est-ce que c'est le mariage est-ce que c'est des workshops ça dépend vraiment qu'est-ce que c'est d'accord et vraiment comment ça marche c'est quand quelqu'un qui m'appelle et je pose plein de questions déjà où c'est combien de personnes je pose des questions d'allergie qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il n'aime pas tu vois s'il y a légumes qu'il n'aime pas que je sache et après j'ai fait toute une première proposition et quand le client il reçoit la proposition normalement je fais deux ou trois différents menus différents prix et une fois ils sont reçus ils regardent si ça l'a plaît on peut mixer mélanger normalement on fait toujours un petit ajustement avec deux ou trois trucs mélangés de différents menus et on arrive au menu final d'accord donc j'imagine faire goûter aussi entre temps mais c'est ou pas ça dépend ça dépend déjà ça dépend d'event si c'est deux personnes je ne fais pas goûter non c'est sûr oui c'est sûr mais si c'est un mariage si c'est un gros event ou quelque chose oui et si c'est un client par exemple je travaille pas mal avec du business j'ai des clients qui sont vraiment régulières qui avec eux la première fois j'ai fait une dégustation pour leur montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre parce qu'avec le business on gère un petit peu différemment ils n'ont pas beaucoup de temps pour discuter ils ne veulent pas chaque fois m'appeler pour me dire le client il aime bien ça ça et ça normalement elle me juste dit qu'est-ce que c'est le budget combien de personnes voilà combien de personnes et après c'est moi de leur proposer le menu et c'est juste pour ça qu'au début de notre premier travail premier contrat on a fait une dégustation comme ça il sait à quoi il peut s'attendre d'accord ce qui est bien c'est qu'après oui pardon normalement quand on a un client business on fait on fait le menu mais on représente ce client là ça va dire c'est très important pour le client qu'il sache ce qu'il peut atteindre parce que ce client si c'est bureau qu'il veut un menu qui est très élégant il sait qu'il peut l'avoir parce qu'ils ont déjà vu ils ont déjà goûté et il sait exactement ce qu'il attend et il ne va pas avoir peur d'être déçu par rapport de voir la mauvaise image par rapport à son client à lui donc fidéliser quoi en fait c'est le plus important puis c'est bien aussi pour toi parce que ça te permet de savoir au fur et à mesure avec le client la société ce qu'ils attendent et pas une certaine routine mais on va dire un certain standing et tu sais les gens reviennent plus régulièrement je pense que c'est le principe partout et donc au final le client il y a un comment on appelle ça un bindung c'est à dire la fidélisation du client c'est ça c'est très important c'est très important surtout quand on parle de client business et aussi quand on parle de privé parce que normalement quand on a un client privé même si c'est pas le mariage tous les ans qu'il va faire ou de l'anniversaire ou quoi il peut toujours recommander à quelqu'un d'autre ou peut-être pour les events au travail ou quelque chose c'est la meilleure pub après c'est vrai c'est vrai que la corona elle a joué beaucoup et c'est vrai que malheureusement la clientèle on a perdu beaucoup et là il faut qu'on redémarre tout ça mais bon ça devient un peu normal oui je pense que ça revient et puis les gens puisqu'il y a un lien émotionnel avec la nourriture je pense que c'est ça aussi écoute Lily c'est la cuisine donc la cuisine de Lily on arrive un peu à la fin je pense qu'on aurait pu continuer à en rediscuter j'ai vu ton site donc c'est vrai toutes les couleurs cuisine pour les particuliers et pour les sociétés est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de tes coordonnées ou comment te joindre écoute tout le monde peut m'appeler qui est affiché sur le site et le site c'est lcdlily.com point com voilà donc lcd donc lcd c'est la cuisine de l l deux ailes y point com exactement qu'est-ce que c'est juste important de marquer c'est un bourre parce que si on fait la cuisine de lilly sans mac et hamburg vous ne tombez pas sur moi ah ok malheureusement on tombe sur une canadienne mais tu ne livres pas hors de hamburg pour l'instant d'accord écoute lilly merci beaucoup pour cet entretien c'était très intéressant ton parcours j'espère qu'on sera amené à se voir par les prochains événements écoute à bientôt lilly au revoir merci à toi et content d'être là merci à toi ciao ciao et bien chers auditrices et chers auditeurs j'espère que ce 16ème épisode avec la cuisine de lilly vous a plu j'ai le plaisir en plus par les pour les auditeurs sur hamburg la cuisine de lilly fait une promotion donc cette année valable jusqu'à la fin 2021 en utilisant pour vos commandes auprès de la cuisine de lilly du mot clé monsieur jo le podcast de monsieur jo vous pouvez avoir une réduction de 10% donc voilà je vous invite à par ce geste là à tester les produits que prépare lilly pour vos événements et vous souhaite une bonne dégustation la semaine prochaine nous pour l'épisode 17 nous partons à nouveau en France sur la région bordelaise plus précisément et nous allons rencontrer ou discuter avec Laura Lelanne oui une cousine une de mes nombreuses cousines Laura va nous parler de son activité de podologue ainsi que sa nouvelle activité associée la réflexothérapie pour les bébés à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner ou de nous écrire pour nous suggérer d'autres épisodes à très bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501